salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo qui va traiter d'une demande qui a été faite sur le forum un système de téléportation un peu style portail on va dire stargate alors c'est évidemment beaucoup plus simplifié beaucoup moins joli mais en tout cas le principe sera là et c'est une solution que vous pouvez appliquer dans vos jeux donc je vous montre tout de suite qu'est ce que j'ai fait donc c'est parti donc ici vous pouvez voir ma scène avec une scène animée alors on peut voir un personnage alors qu'il sert strictement à rien le petit camion là mais qui me voulait vous servez allez comprendre par rapport au portail pour voir un petit peu ce qui se passe de côté une deuxième scène là bas avec un avion qui fait aussi une petite rotation au dessus et si je me tourne par ici on peut voir que j'ai un portail et ce portail on peut voir que l'avion le voit passer en fait tout simplement donc c'est exactement ce qui se passe de l'autre côté donc j'ai un player qui est tout à fait basique un ici avec un script de base j'utilise la souris pour et pour faire avancer et la souris pardon pour le faire tourner donc si je traverse ce portail je me retrouve de l'autre côté donc je suis bien j'ai bien changé de scène on peut voir et si je me retourne ici mais j'ai la possibilité de retourner de l'autre côté et si je le traverse et ben voilà je retourne exactement au même endroit donc on peut voir que c'est carrément c'est fidèle en fait ce que vous voyez dans le portail c'est exactement ce qui se passe de l'autre côté en temps réel regardez alors c'est un peu difficile je monte de bons côtés mais on peut voir la voiture qui fait demi tour en même temps voilà c'est exactement en temps réel s'il se passe quoi que ce soit de l'autre côté je le vois là donc hop je vous montre une dernière fois et on regarde tout de suite comment on peut mettre tout ça en place nous voilà sur la scène complètement vierge donc on peut voir ici que j'ai bien mon player et les deux world ici world 1 et world 2 avec leur ici le airplane et le hot dog truck donc le petit camion et mon player qui est là qui est une simple capsule avec un script de déplacement et une caméra évidemment qui attache dessus donc si je fais play évidemment pour le moment j'ai ma scène ici on peut voir la deuxième là bas et j'ai strictement rien donc on va mettre notre système en place tout de suite donc pour ce faire on va utiliser on va créer un portail comme vous avez pu voir même deux donc je vais aller le positionner ici je vais aller créer mon premier portail ici devant sur ma scène rouge donc pour ça je vais déjà créer un empty et je vais appeler cet empty portail vous l'aurez compris ici je lui ai ajouté maintenant un 3d quad qui va me servir de support vous avez vu que c'était un carré donc je vais le positionner ballon d'un endroit assez ici un comme tout à l'heure je vais pas trop m'embêter je vais par contre l'agrandir assez voilà peut-être même pas trop grand mais on va le faire de cette taille là et on va le positionner ici là où ça va bien donc à peu près voilà je vais mettre plutôt comme ça on va se mettre en iso et on voit voilà je vais mettre à peu près au bord du sol donc ici j'ai bien c'est ce qui va me servir ici au niveau du support donc vous avez bien vu je vais le mettre d'ailleurs enfant de l'objet portail et je vais ici renommer ce quad portail 1 ce portail il aura besoin en fait comme vous avez pu le voir on voit ce qui se passe de l'autre côté donc vous doutez bien qu'on utilise une caméra donc je vais ajouter ici maintenant une caméra donc dans ce portail je vais pas la mettre enfant je vais la mettre dans l'objet portail parce qu'il y aura deux caméras en général les portails marche par deux donc on peut voir que j'ai ici ma caméra qui est pas dans le bon sens du tout donc je vais tout simplement alors ben pour la remettre à zéro je vais me mettre ici enfant quand même du portail et je vais faire un reset sur son transforme voilà donc on peut voir qu'elle se met ici et on peut voir qu'elle n'est pas du tout dans le bon axe c'est à dire que ici en bas à droite on a la preview et on voit que je regarde dans le mauvais sens donc je vais lui faire faire une rotation sur son axe x je dirais de 180 degrés alors oui ou alors sur l'axe y que ce serait peut-être plus simple voilà je suis directement dans le bon sens donc là j'ai ma caméra qui on peut voir à droite qui procède c'est exactement ce que je veux voir à l'intérieur donc ça c'est parfait maintenant je vais pas la laisser enfant je vais la sortir je vais la laisser en fait enfant du portail donc cette caméra je vais la renommée cam 1 ce portail évidemment vous avez bien vu que je vais utiliser ce quad pour projeter la caméra dessus donc pour ça c'est assez simple mais on va devoir ici créer d'abord un matériel enfin une render texture donc je vais cliquer ici create et je vais créer une render texture et je vais l'appeler rt pour render texture et je vais l'appeler bah je vais faire rt 1 tu as rendu reter tu texture 1 donc je prends ma render texture et je l'applique directement à mon portail 1 qui est initialement mon quad maintenant au niveau de ma caméra je la sélectionne et ici vous pouvez voir que vous avez la target texture en cible je vais aller maintenant sélectionner ma rt1 que je viens de créer et là comme par miracle qu'est ce qui se passe bah on peut voir que j'ai mon portail en fait j'ai enfin j'ai mon portail j'ai l'image de ma caméra qui montre bien exactement ma scène donc si je fais play et ben on voit exactement ce qui se passe derrière moi comme vous pouvez le voir voilà donc ça c'est parfait alors là les dimensions sont pas tout à fait pareil je pourrais la grandir on pourrait gérer tout ça différemment pourrait jouer aussi avec le field of view et pour faire un petit peu plus loin tout ça est réglable comme vous le voulez donc ça c'est fait au niveau du premier portail donc je vais avoir besoin maintenant de créer un deuxième portail donc pour ce faire je vais de nouveau ici alors je pourrais le dupliquer mais j'avais eu des soucis donc je vais le recréer je vais dupliquer le portail par contre oui j'allais hop je le renomme portail 2 et je vais aller glisser de l'autre côté là bas chouc un peu près au centre je vais aller sur ma seconde scène et je vais me mettre en face alors je sais pas s'il est bien positionné à peu près on va dire et ici on va faire exactement la même chose je vais créer tout de suite une caméra qui va être enfant ici de mon portail le transforme et bien ici à zéro directement parce que je les mis directement enfant et je vais faire de nouveau une rotation de 180 degrés pour que cette caméra en fait ici montre alors on peut voir que la preview est bonne par contre pourquoi ici j'ai l'image de côté parce que ici le le portail possède ici le viewer rt1 le rendeur matériel la rendeur texture je vais y arriver rendeur texture et donc ici je vais créer une deuxième vous l'aurez compris rendeur texture et je vais l'appeler rt2 qui va être destiné justement maintenant ici à mon portail 2 et là on peut voir que c'est bien noir je vais ressortir ma caméra je vais faire comme tout à l'heure et je vais la renommer ici cam 2 qui est tout à fait logique et dans cette cam 2 je vais aller sélectionner maintenant ma rt2 et là on peut voir j'ai bien sûr mes deux scènes alors c'est un peu espacé mais vous pouvez voir que j'ai bien la vue filmée de chaque côté il n'y a pas de problème c'est exactement ça donc vous avez bien compris l'idée maintenant c'est d'intervertir donc on pourrait intervertir les deux les deux quads c'est vrai que c'est une solution mais sinon le plus simple est encore d'intervertir ici au niveau du portail 1 je vais aller lui assigner le rt2 donc je vais glisser directement hop dessus donc il a bien pris ici on peut voir que j'ai bien ici l'image de l'autre côté et sur là le portail 2 je vais lui assigner la rendre leur texture 1 et là on peut voir que c'est tout de suite inversé donc là bas mon système est déjà pas mal en place on peut voir que ça fonctionne ici si maintenant j'y retourne j'ai bien ce qui se passe là bas et de l'autre côté je peux pas encore y aller parce que mais on voit que j'ai le fond rouge là bas et j'ai bien ça donc si ici maintenant je rentre dedans bah je bute dedans évidemment il faudra créer un script pour que maintenant tout ça fonctionne donc on va tout de suite mettre un script en place et on va voir comment vous pourrez réutiliser d'ailleurs et peut-être même en faire un préfable pour en mettre plusieurs dans votre scène c'est parti pour le script donc comme vous pouvez voir j'ai déjà créé ici un script qui s'appelle téléport et je vais affecter ce script au portail 1 ici donc je vais le glisser à droite et au portail 2 pourquoi je fais ça parce que tout simplement je vais utiliser un système de tags avec la collision avec le player et je vais faire un script qui va être autonome qui va simplement vérifier s'il est sur le portail et on va devoir bas tout bêtement déplacer le player à une destination mais en fonction de la collision avec le portail 1 ou le portail 2 la destination va bien évidemment être différente par contre comme vous l'avez compris mon player ici est bien taguer player c'est très important alors player ou un autre tag mais si vous voulez que ça fonctionne faut vraiment qu'il soit taguer donc on est parti on édite ce script alors j'aurais pas besoin de la méthode start j'aurais pas besoin de la méthode update mais je vais d'abord devoir déclarer une variable qui va me servir pour de stocker l'endroit où je dois déplacer le player donc une variable de type vecteur 3 qui va s'appeler destination cette méthode ici je vais la modifier je vais utiliser la voile on collision enter est évidemment ici je vais récupérer l'objet qui rentre en collision dans la variable col maintenant qu'est ce que je dois faire je vais vérifier en fait si je suis sur l'objet portail 1 par exemple donc si ce script ici se déclenche c'est donc l'objet rentre en collision avec un des deux portails et je vérifie maintenant si je suis le portail 1 donc je vais faire un if 10 points n'aime c'est à dire le nom de l'objet ici sur lequel est exécuté le script est égal à et là donc basse et va être portail 1 donc attention à portail j'ai bien mis un p minuscule faut qu'il soit nommé pareil si vous avez plusieurs vous utilisez plusieurs portails il faudra faire en fonction de haut niveau des noms parce que ensuite ici maintenant si je suis bien le portail 1 qu'est ce que je vais faire ben au niveau de la d je vais définir tout simplement la destination et je vais aller chercher dans la hiérarchie game object point find je vais aller chercher en fait la destination donc je suis portail 1 jeu le player en collision avec moi donc je dois le téléporter ben tout simplement portail 2 donc je vais aller chercher le portail 2 et donc je vais dire que sa destination c'est sa transforme point position après je vais faire une condition elle c'est parce que si je suis pas le portail 1 ben je suis automatiquement le portail 2 et donc bas là ça va être assez simple si je ne suis pas le portail je vais être le portail 2 donc je dois le déplacer au portail 1 donc on va pas s'embêter on va faire exactement la même chose ici je vais faire ça hop et je vais remplacer par portail 1 donc ce qui fait que maintenant quand il ya une collision je sais et si c'est le tag player maintenant je sais tout simplement je connais la destination ou spawner mon player donc je maintenant qu'est ce que je vais faire je vais prendre mon player donc l'objet 40 temps collision vu que j'ai vérifié le tag et je dire que ça transforme point position est égal à destination voilà alors on va laisser comme ça mais là si je laisse comme ça vous allez voir je vais faire un ctrl s j'enregistre et on va aller tester ça mais vous allez voir que je vais avoir un gros souci je fais play je rentre dans le portail et boum je tombe mais alors là ce qui est embêtant c'est que j'étais en plein écran donc je vais me remettre ici avec une scène séparé au niveau de mon game voilà et je vais me mettre ici je vais sélectionner les deux scènes ici dans la gauche et je vais sélectionner le player pour qu'on voit donc il est ici vous voyez son vecteur avant donc je vais aller tout doucement et je vais couper le maximise on play pour qu'on comprenne bien donc si j'avance je vais y aller tout doucement on peut voir ici que je suis bien spawner de l'autre côté sauf que regardez je suis juste derrière en fait bah oui je suis spawner au même endroit donc le but maintenant ce sera de le faire avancer on va le spawner mais un peu plus loin donc pour ça on va additionner un vecteur forward mais là en plus en l'occurrence vous pouvez voir que là ça va même pas être l'additionné faudra le soustraire parce que si j'avance de 1 je tombe dans le vide donc et ça va être exactement pareil de l'autre côté donc ici ce que je vais faire je vais dire destination et je vais pour aller dans le sens inverse faire un moins vecteur trois points forward ce qui va me permettre d'aller un cran en avant et je vais même aller plus loin je vais faire fois trois je vais faire trois vecteurs comme ça trois vecteurs forward ce qui va me faire avancer de trois unités ce qui devrait être mieux sauf que là je vais avoir un autre souci encore vous allez le voir je fais play je rentre dedans et là ça fonctionne sauf que je repasse devant à chaque fois en fait la rotation mon player ne va pas regarder je reste appuyé avancé mais je fais que ça passer d'un portail à l'autre ce qui est quand même pas très logique quand je passe dedans je devrais être ici dans l'autre sens ici donc qu'est ce qu'on va faire c'est assez simple on va faire une rotation notre player en fait au niveau du script et juste derrière on va dire tout de suite on va faire une on va faire un col.transform.rotate on va faire une rotation sur le vecteur 3 point up par le haut et on va le multiplier par 180 pour faire une rotation à 180 degrés et là j'aurais pu ce problème là même si je rentre de biais dans mon alors je vais déjà le faire de face mais là on peut voir que je m'en vais bien dans l'autre sens à chaque fois je suis obligé de faire demi-tour voilà et même si je rentre de biais ne vous inquiétez pas j'ai 180 sur moi même donc je rentre bien en biais de l'autre côté d'ailleurs ce qui est rigolo c'est qu'on peut voir que si ici je vise l'arbre j'arrive à peu près à l'art voilà donc ça vous pouvez voir que c'est pas très compliqué à mettre en oeuvre c'est même plutôt assez simple alors autre chose aussi que vous avez pu vous rendre compte dans la vidéo dans l'intro c'est qu'ici alors vous pouvez évidemment agrandir ici de choisir d'agrandir les quads les portes on va dire et moi j'avais supprimé la skybox donc vous doutez bien que c'est assez simple vous allez sur la cam en l'occurrence la cam ici qui est celle-ci cam 2 et je choisis ici une solide color et je peux faire ici par exemple prendre du blanc du noir ce que j'avais pris du noir j'avais pris donc voilà et je fais exactement pareil ici pour ma deuxième cam donc je retourne ici alors vous pouvez voir que je sélectionne ma cam ici voilà et je fais solide je vais chercher du noir et voilà le tour est joué et maintenant j'ai bien un fond noir comme j'avais tout à l'heure donc vous pouvez voir comment c'est assez simple et on peut voir que c'est assez fidèle on voit bien l'avion là qui fait demi-tour donc c'est assez pratique comme système comme vous pouvez le voir et ça fonctionne assez bien donc après il ya des réglages possibles évidemment vous pouvez alors je vais essayer de récupérer mon curseur vous pouvez évidemment au niveau de votre portail l'agrandir moi là je l'ai pas fait mais on pourrait faire un plus grand un plus petit après tout est possible je vais par exemple ici prendre mon outil de redimensionnement et je vais l'agrandir je peux aussi l'élargir alors l'image va être un peu déformée évidemment mais je peux l'agrandir ça ne pose aucun souci voilà et au niveau de la rendeur texture ici vous pouvez voir qu'on a quelques on a un size pour l'image n'est pas belle donc si ce que si je veux qu'elle soit un peu plus jolie je vais pouvoir faire par exemple à 1024 par 1024 au niveau de son size et j'ai d'autres propriétés mais je vais laisser ça comme ça voilà et là on pourra voir que normalement alors je pense que c'est sur la deuxième d'ailleurs on peut voir si je vais le faire sur le rt2 aussi sur mes deux renders textures voilà on peut voir que déjà à l'écran normalement ça va être un peu plus sympa voilà c'est un peu plus propre en termes de rendu et vous pouvez voir que celui ci restait à la même taille mais celui ci est un peu plus grand et un peu plus large donc voilà comment faire un système je dirais relativement simple de téléportation avec un petit peu amélioré avec un genre de porte un peu à la stargate on va dire un peu à la portal aussi on en est très loin parce que c'est vrai que normalement on n'aurait pas de quoi de fin de principe et je pense est un peu près similaire au niveau de portal mais on a ici on aurait plutôt c'est sous forme de rond quand le joueur tire sur un mur et ça fait un trou dans le mur et on voit à l'intérieur bon ça ça pourrait être faisable aussi un peu plus complexe mais là une solution très simple qui peut être à sa mise en place très facilement et on a un système de téléportation mais un peu plus sympa qu'une simple téléportation avec un endroit où on rentre et on est téléporté voilà donc j'espère que ce tuto va vous plaire n'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à faire des commentaires si vous voulez récupérer le code de cet asset vous le récupérez comme d'habitude sur le site ça va être mis à disposition il y aura plus qu'à télécharger vous aurez l'asset et puis voilà moi je vais vous dire à bientôt pour un prochain tuto alors n'hésitez pas à faire vos demandes de tuto sur le forum celle ci vient du forum je le dis à chaque fois mais effectivement il faut utiliser le forum pour les demandes ça me permet de temps en temps d'aller voir évidemment je peux pas y répondre tout de suite celle ci a été demandé il ya pas mal de temps mais je fais de mon mieux en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo ça m'encourage à continuer et puis ça me prouve que ça vous sert voilà à bientôt bye bye